Bonjour. Pendant la période de confinement, nombreux sont ceux qui s'en sont sortis grâce au digital. Une grande majorité de Français, de nombreuses entreprises, sans oublier les administrations, ont pu, grâce à Internet et les ordinateurs, continuer une activité quotidienne. Mais cette période a plus que jamais révélé l'existence d'une fracture numérique. Nombreuses sont les personnes qui n'ont pas pu bénéficier des solutions digitales pour cause de manque d'équipement. Qu'ils soient jeunes scolaires, étudiants, salariés, personnes bénéficiant de minima sociaux ou seniors, ces populations fragiles ont été encore plus fragilisées par la crise sanitaire. En Ile-de-France, le Département des Hauts-de-Seine s'est mobilisé pour apporter une réponse à cette fracture numérique en lançant plusieurs actions. La toute première concernait les collégiens. Le Département des Hauts-de-Seine a ainsi mis à disposition des élèves et des enseignants des ordinateurs portables. Près de 10 000 ordinateurs ont ainsi été prêtés sur l'ensemble du Département, comme par exemple au Collège Léonard de Vinci de Châtenay-Malabry, qui fait partie du réseau d'éducation prioritaire. C'est un reportage réalisé par les équipes vidéo du Département des Hauts-de-Seine que l'on découvre tout de suite. Le Collège Léonard de Vinci est un collège en éducation prioritaire. Ça veut dire qu'actuellement, nous accueillons 310 élèves, dont une grande partie issus de milieux plutôt défavorisés. La question de l'équipement des familles, c'est une question qui nous préoccupe de toute façon de manière permanente en éducation prioritaire. Dès que le confinement a été décrété, un de nos premiers soucis, ça a été d'appeler toutes les familles pour évaluer justement les conditions dans lesquelles les élèves allaient travailler. Et donc, on a pu assez facilement identifier les élèves qui ne disposaient pas d'ordinateurs à la maison. Et donc, on a pu ainsi faire une première livraison d'ordinateurs dont on disposait au collège à ces familles. On a essayé de cibler, si possible, des familles qui avaient plusieurs enfants, donc pour rendre service à des fratries, en lien aussi d'ailleurs, avec l'inspecteur du premier degré. Et puis là, on est dans une deuxième phase, où on continue à identifier des élèves qui travaillent uniquement, par exemple, sur smartphone, donc qui travaillent, mais dans des conditions qui restent quand même un peu précaires, et dont on essaie d'améliorer les conditions de travail. La première fois, on a pu en donner 11, et là, de nouveau 11. Si il y a le moindre problème, vous rappelez au collège. Ok ? Donc, vous ne perdez pas ça, c'est le mode d'emploi. Et puis, le mouvement, nous, vraiment, les enfants, ils n'ont pas travaillé bien parce qu'on n'a pas les tablettes, on n'a pas l'ordinateur, on n'a pas le moyen pour assister l'ordinateur. Ça a changé beaucoup de choses. Déjà, je pourrais mieux me connecter sur Internet pour mes devoirs et pour les classes virtuelles, et je pourrais mieux faire mes devoirs, je pourrais plus m'avancer et tout ça. J'ai deux fils. Nous essayons de trouver chacun un peu un compromis, quoi. Donc, voilà. Donc, à savoir, soit c'est l'un qui travaille le matin sur l'ordinateur, puis l'autre dans l'après-midi, et puis vice-versa. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on a un seul logiciel pour toute la famille, y compris moi aussi, qui doit travailler dans mon sens également, ce n'est pas évident. En tout cas, je suis ravie que le collège ait fourni le matériel adapté pour poursuivre comme il faut, voilà, ces études. Ça, c'est pour vous. Il est vraisemblable, si on le peut, qu'on prête ses ordinateurs jusqu'à la fin juin, parce qu'après tout, ce sont des familles qui, de toute façon, à la maison, quand les enfants rentrent à la maison, ont aussi besoin d'avoir accès à l'intranet du collège et pour qui ça sera de toute façon très important. Nous avons distribué 10 000 ordinateurs pour que l'ensemble de nos collégiens sur le département puissent continuer à avoir des cours, certes à distance, mais pouvoir continuer à travailler. Et puis, nous avons eu des remontées au fur et à mesure par les principaux de jeunes qui, eux, n'avaient pas encore de matériel ou n'avaient pas du matériel chez eux. Et donc, nous leur livrons au fur et à mesure, c'est le cas de ce matin. Il s'agit de laisser personne au bord du terrain, de bien s'assurer que les enfants ne soient pas, du fait de cette période, en décrochage. Au revoir, faites attention. Voilà une initiative forte qui a permis à de nombreux enfants de continuer leur scolarité. Un lien ô combien important pendant cette période de confinement de deux mois. Que ce soit pour les enfants que pour leur famille, d'ailleurs. Il est vrai que pendant cette période de confinement, nous avons peu parlé des enfants, des jeunes, un public qui a été très sensible à cette crise sanitaire. Et quand ces jeunes étaient eux-mêmes en situation difficile préalablement, leur situation pouvait devenir extrêmement délicate. C'est le cas notamment des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, une des missions du département. Pour rappel, lorsqu'un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l'aide sociale à l'enfance est chargée de répondre à l'ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d'accueil agréée, soit dans un établissement d'enfants à caractère social. Et ces jeunes en difficulté ont particulièrement souffert lors de la période de confinement, notamment ceux placés dans des centres d'accueil. Ils étaient vraiment isolés. C'est pour cela que le département des Hauts-de-Seine, en partenariat avec le département des Yvelines, a déployé 1200 tablettes numériques auprès de ces jeunes, prises en charge par l'aide sociale à l'enfance sur ces deux départements. Une initiative portée par l'établissement public d'aménagement numérique du territoire, Seine Yvelines Numérique. C'est un reportage de Pierre Bonnet et de Chloé Raymond. Seine et Yvelines Numérique, c'est un syndicat mixte. C'est l'opérateur public interdépartemental dans le domaine du numérique au service des collectivités. Donc ça peut être du numérique pour l'éducation, ça peut être de la vidéoprotection, différents sujets où on met à disposition le numérique pour les citoyens. L'ensemble des équipes de Seine et Yvelines Numérique ont, dans un premier temps, été validées les connexions dans l'ensemble des établissements. Les établissements, ce sont évidemment les assistants familiaux, les maisons d'enfance et puis les hôtels sociaux également. Donc on s'est assuré dans un premier temps que tous les établissements étaient bien dotés de connexions. Et puis s'il le fallait, nous avons fait des travaux. Et puis ensuite nous avons préparé ces tablettes avec un filtrage spécifique pour les enfants, qu'ils ne puissent pas aller sur des sites dangereux pour eux évidemment. Et puis nous avons donc organisé cette distribution au total, 1200 tablettes, 600 dans les Yvelines, 600 dans les Hauts-de-Seine. Ici au Pécis Robinson, le personnel fait face, il est dévoué, donc je l'en remercie. Et puis les enfants, ça se passe très bien aussi. Il leur manquait simplement encore un petit quelque chose qui était d'avoir des tablettes, pour garder un contact avec leurs parents, puisqu'ils sont confinés, ils ne peuvent plus voir leurs parents. Et donc ça va leur permettre cela, mais pas que cela aussi de pouvoir travailler. La vocation première du département est celle-là. La Cité de l'Enfance est un foyer d'accueil d'urgence départementale. On y accueille des enfants qui sont placés en grosse majorité par décision du juge. On dispose à la Cité de l'Enfance de 40 places en accueil collectif et de 18 places en familles d'accueil. Depuis le 16 mars, toutes les visites sont suspendues, les droits d'hébargement également. Les enfants sont confinés à la Cité de l'Enfance. Donc les enfants ont bénéficié de 28 tablettes. Elles vont pouvoir être utilisées pour deux choses essentiellement. La première, fondamentale, le suivi du travail scolaire. Et la deuxième chose, la possibilité d'avoir de façon plus régulière leurs parents en visio. Et pouvoir avoir un contact visuel avec les parents s'avère une grande aide pour réussir aussi à les sécuriser psychiquement. Les tablettes vont être utilisées par les enfants dans le cadre de leurs devoirs. Ils seront accompagnés nécessairement par les éducateurs. Et dans le cadre des visioconférences aussi, nous serons présents et nous sommes même amenés à intervenir si l'entretien avec le parent s'avère trop compliqué. Belle initiative, utile socialement et ô combien importante pour ces jeunes totalement isolés en cette période de confinement. Autre public souffrant bien souvent d'un accès limité au digital et qui a souffert du confinement, c'est celui des seniors, notamment les personnes âgées résidentes en EHPAD où les mesures de sécurité sanitaire ont été drastiques. Là aussi, comme pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, le syndicat Seine-Yvelines Numérique a mis à disposition des tablettes pour rompre l'isolement et recréer des liens avec les familles. Pour rappel, Seine-Yvelines Numérique réunit le conseil départemental des Hauts-de-Seine, celui des Yvelines et toutes les intercommunalités des deux départements. Il a pour mission de déployer le très haut débit et porter tous les projets digitaux. Découvrons comment une tablette peut changer la vie dans un EHPAD. C'est un reportage de Pierre Bonnet et de David Fructus. Tenez, je vous laisse la tablette. Normalement, il va répondre. Bonjour Maman. Bonjour Jamy. Ce que j'ai là, c'est comme si je le serrais dans mes bras. Il va me faire pleurer. Oui, mais de bonheur. Bien sûr. Il va être maîtrisé. Je pourrai venir te voir. Quel bonheur. Il faut prendre un nouveau rendez-vous. Vous envoyez le mail, comme d'habitude. Et après, on s'organise pour faire un autre visio. Seine et Yvelines Numérique, c'est l'opérateur public interdépartemental dans l'univers du numérique au service des collectivités et donc du département des Hauts-de-Seine et des Yvelines également. Seine et Yvelines Numérique accompagnent aujourd'hui les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine sur la distribution de tablettes dans les EHPAD. Nous distribuons à l'heure actuelle 400 tablettes au total dans les EHPAD, 200 côté Yvelines et 200 côté Hauts-de-Seine. Sur l'ensemble du territoire, au total, on va couvrir 106 EHPAD dans les Hauts-de-Seine et 90 EHPAD dans les Yvelines. Regardez, il y a Michel. Oui ? Où il est ? Il est là ? Michel. Coucou, monsieur. Depuis le confinement, on s'est rendu compte que certains de nos résidents avaient une espèce de syndrome de glissement qui consiste à perdre de l'appétit, ne vouloir se nourrir par exemple. Le confinement, la perte de visite, la perte d'animation dans l'établissement, c'est une ambiance qui est très compliquée à vivre pour eux, ça c'est certain. Maintenant, avec la mise en place de cette tablette numérique, la mise en place de la messagerie instantanée, ça leur permet effectivement de retrouver leurs parents, leurs enfants, leurs familles et de faire en sorte que les familles participent aussi à l'accompagnement en les motivant, en leur disant qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent de toutes les informations qu'ils peuvent entendre, que même s'ils sont loin, ils sont près d'eux et qu'il faut garder le moral. Et chacun de votre côté ? D'accord. Un bisou ! Les tablettes permettent aussi de proposer à l'ensemble des résidents de la téléconsultation avec leurs médecins traitants habituels, voire même certains auxiliaires médicaux qui ne sont pas présents dans l'EHPAD. Les tablettes ont été préparées avec un certain nombre d'applications. Les tablettes permettent de regarder le programme télé pour le soir, lire la presse le matin, faire quelques jeux interactifs dans la journée. Voilà, c'est un accompagnement au quotidien pour éviter l'isolement en cette période de confinement. Un reportage qui nous prouve encore toute l'importance et l'utilité du digital aujourd'hui, notamment en situation de crise sanitaire. Mais c'est un reportage qui révèle également toute la mobilisation des collectivités locales pendant cette crise. Vous l'avez vu à travers toutes ces images que nous vous avons proposées, le département des Hauts-de-Seine et celui des Yvelines ont été particulièrement attentifs à la question de la fracture numérique. Il faut le rappeler, les collectivités locales, du fait de leurs compétences et de leur proximité avec la population, sont en première ligne pendant cette crise sanitaire. Le département des Hauts-de-Seine a ainsi mis en œuvre tout un dispositif d'aide et d'accompagnement à ses habitants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite pour remercier l'équipe vidéo du département des Hauts-de-Seine qui a réalisé tous ses reportages. A bientôt pour un nouveau Ça vous concerne dans les Hauts-de-Seine.